Bonjour M. Sihil Hechmi Assad, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, installation de la nouvelle Assemblée Populaire Nationale ce matin, une Assemblée à session unie conformément à la révision constitutionnelle qui consacre également la langue à mazir comme langue nationale et officielle. Cette question sera-t-elle au cœur des missions premières de cette nouvelle Assemblée pour déjà l'adoption des textes d'application, M. Assad ? Tout à fait. Il est question de mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée le débat sur la loi organique et sur les dispositions de la constitution amendée en 2016, l'article 4 qui parle de thème à mazir, langue nationale officielle. Il va falloir asseoir l'assise par un texte de référence et la loi organique pour la promotion de la langue thème à mazir. Alors, la promotion de la langue thème à mazir par la loi organique qui est en cours actuellement puisqu'au niveau du gouvernement a installé ou institué une commission qui travaille sur les textes. Effectivement, fin 2016, il y a eu une commission restreinte qui s'est réunie. Donc, ça relève des prorogatives de la chiffrie du gouvernement. Donc, cette commission a proposé un texte, un avant-projet de texte. Il va falloir respecter, bien sûr, tout le circuit institutionnel. C'est un avant-projet, donc un projet qui nécessite aussi une lecture, une deuxième lecture. Des avis, il faut une large concertation pour ce texte. Et le HA est aussi interpellé. Donc, il a fait un mémorandum à sa tutelle. Donc, on a transmis ce document acquis de droit de la République pour mettre aussi un peu la proposition du Haut-Commissariat à prendre en considération. Donc, c'est pour situer au cœur de cette loi la position de cette institution qui est le Haut-Commissariat de la Mazirité, qui va célébrer le 27 mai de cette année, donc ses 22 ans d'action pour la promotion de thème à mazir et la future académie. Mais pas seulement, il faut aussi situer le dossier de la Mazirité avec les ministères, les différents départements ministériels. Donc, nous, on travaille dans le sens où il faut mettre, réunir les conditions objectives pour, justement, assurer un bon démarrage à cette structure, à cette académie, qui est donc aussi une des propositions phares de l'institution, le Haut-Commissariat de la Mazirité. Nous avons porté ce projet. Nous l'avons réintroduit en 2015 avec un argumentaire solide. Donc, il y a nécessité d'une complémentarité, et d'une interaction entre les deux institutions, donc l'Académie, le Haut-Commissariat de la Mazirité. Mais justement, quand vous dites que le HCA est interpellé par rapport à la loi organique, vous avez élaboré un mémorandum que vous avez transmis à la présidente de la République. Le HCA est interpellé. Est-ce que vous avez été associé pour l'élaboration de la loi organique ? Non, associé, c'est une commission qui est donc instituée au niveau de la chiffrée du gouvernement. Donc, il y a un avant-projet. Nous, on a une relation verticale avec notre tutelle. Donc, ce dossier sera débattu. Donc, c'est un avant-projet. Ils vont tenir compte des avis de l'institution. Mais nous, la traduction des dispositions de la Constitution, depuis février, depuis son adoption en 2016, donc il y a plus d'une année, on a une année après l'officialisation de la Mazir, on travaille sur trois objectifs. Le premier objectif, c'est la socialisation de la Mazir. Il est important de mettre en adéquation la nouvelle feuille de route du HCA avec cette deuxième étape, qui est l'officialisation de la Mazir. Donc, l'objectif 1, c'est la socialisation. Le deuxième objectif, c'est cette généralisation graduelle de la Mazir dans toutes les institutions de l'État. On le fera graduellement dans la concertation avec le secteur qui est donc le partenaire privilégié de l'institution, c'est l'éducation nationale, c'est la communication. Mais en attendant la loi organique, le HCA a fait des propositions... Mais justement, votre mémorandum, qu'est-ce qu'il contient ? C'est entre autres la nécessité de mettre un inventaire des textes, des amendements de textes, parce que beaucoup de textes sont en contradiction avec l'officialisation, le principe de l'officialisation de la Mazir. Je cite l'exemple de la loi de l'orientation de l'éducation nationale. On parle de la Mazir, c'est un enseignement facultatif. Il faut faire des propositions dans ce sens. La loi sur la recherche scientifique. Donc il y a un programme stratégique, c'est la généralisation. Et il faut mettre une batterie de textes en mesure d'accompagner cet engagement, cet engagement de l'État. Il y a ce travail qui est en train de se faire avec les ministères, avec le ministère de la communication. Hier, c'était une réunion importante avec l'autorité de régulation pour faire le point, pour faire un état des lieux. Comment consolider la place de la Mazir dans les médias ? Parce que c'est aussi un axe important à développer. La Mazir doit être visible aussi sur un autre registre. Mais justement, la Constitution prévoit la création de l'Académie algérienne de la langue de la Mazir. Vous en avez parlé. Il faut la mettre en place rapidement aujourd'hui ? Bien sûr. Il faut agir vite ? Agir vite, non. Je pense qu'il faut élargir la concertation. C'est important. Il faut mûrir ce projet, asseoir un débat serein entre toutes les compétences qui sont en Algérie, nos compétences qui sont à l'étranger, mettre un cadre consensuel pour dégager un peu aussi les priorités qui sont dans l'avant-projet de l'Académie. Il y a une approche dynamique des prorogatives de cette Académie pour prendre en charge beaucoup de problématiques complexes que ne peut pas prendre en charge le HA, entre autres, l'aménagement de la langue, la normalisation. Mais justement, par rapport à cette question, vous avez parlé de mûrir ce projet. Est-ce qu'il faut aussi que cet organisme se dote d'une stratégie viable pour la planification linguistique et la promotion de la langue à mesure ? Bien sûr, l'Académie est une entité constitutionnelle déjà puisqu'elle est citée dans la Constitution. Ça, c'est aussi le point fort de cet instrument institutionnel nouveau. Mais il a l'autorité scientifique sur beaucoup de dossiers sur cet aspect qui est important de la normalisation de ta mesure. Est-ce qu'il faudra qu'il crée des délégations pour les différentes variantes de la langue qui sont très, très nombreuses aujourd'hui ? Il y a le Kabyl, le Shaoui, le Mzab. On ne peut pas toutes les citer. Il y a le Tashliht d'Al-Bayad. Donc, vous voyez, il y a des... Tashl-Hit, voilà, je le prononce mal. C'est un peu par rapport à cette problématique. Il y a le Snoussi, il y a le Chinoui. Les variantes linguistiques en usage en Algérie, à peu près 13, 13, ce n'est pas plus, 13. Mais Tamazit est encore vivante et est parlée dans beaucoup de régions en Algérie. Et ça, c'est un grand chantier pour l'Académie. Il faut normaliser, faire un inventaire lexical de toutes ces variantes pour prendre en charge, justement, le cap vers un grand dictionnaire de langue à Mazir. Un thème à Mazir, bien sûr, ça va se faire... Et sa transcription, est-ce qu'il faut aussi un consensus ? Absolument. Une des missions aussi de cette entité scientifique, de cette Académie, c'est aussi de débattre de cette question de graphie. C'est à l'instance Académie de proposer aux politiques une proposition pour trancher sur cette question. Parce que nous, à l'état actuel, donc, avec tout ce qui est en train de se faire par le HA et par les départements de langue et culture à Mazir, par le centre de recherche, mais aussi par les birbérisons, c'est, on le constate, c'est une polygraphie qui est donc en usage un peu partout. Il y a une réalité d'étape. Cette polygraphie, elle est nécessaire. La dominante, actuellement ? C'est le caractère latin qui prédomine parce qu'il y a un lectorat en thème à Mazir. Mais il ne faut pas fermer parce qu'on va vers un projet sérieux. C'est la généralisation. Il y a cette option de codifier. L'autre graphique est importante, c'est le Tifina. Mais l'Académie doit trancher, doit prendre en charge aussi cette question de graphie. Alors, M. Selhajmi Hassad, moi, je voudrais revenir un peu sur la transcription de la langue arabe, de sa polygraphie. On a parlé du caractère latin, on a parlé du Tifina, on a parlé aussi du caractère, c'est-à-dire aujourd'hui arabe. Aucun caractère ne doit être exclu. Est-ce que cette question doit être portée également par la nouvelle Assemblée populaire nationale ? Moi, je pense qu'il faut laisser aux instances scientifiques de prendre en charge cette question et de trancher. Il y a du travail qui est fait. Le HA a traité ces questions dans le cadre de colloques scientifiques avec des experts. Il y a eu des recommandations. Donc, c'est un peu pour expliquer le choix qu'assume le HA. Mais on est en face d'une réalité qui est donc la généralisation de Temazir pour tous les Algériens à travers tout le territoire national. Il ne faut pas exclure. Donc, la réalité d'État nous impose cette polygraphie. Il est important de travailler et de mûrir ce projet. Donc, l'Académie prendra en charge cette question de graphie à choisir pour l'usage de Temazir à l'école, dans les supports d'édition, etc. Mais moi, je pense qu'il faut dépassionner le débat sur cette question de graphie. C'est un peu comme si c'est une question qui fâche et à chaque fois, elle revient. On est sur une dynamique. Temazir est officiel. Il faut réunir les conditions sereines pour sa promotion. Il y a des grands chantiers qui doivent être mis sur rail. Je parle de ce travail qu'on doit faire en attendant avec les départements ministériels. Chacun, en ce qui le concerne, chacun doit contribuer. C'est un peu la traduction de l'article 4 de la nouvelle Constitution. C'est l'affaire de toutes les institutions de l'État. L'officialisation veut dire qu'il y a du retard. Un grand retard qu'il faut rattraper. Mais comment on peut le rattraper aujourd'hui ? Par des instruments institutionnels. Par cette option qui est de faciliter l'usage de Temazir par des documents de référence au niveau des institutions, au niveau de cette communication avec le citoyen. Il faut que le citoyen algérien ne doit pas sentir cette exclusion dans les espaces publics. il faut communiquer en Temazir. Mais c'est une question aussi qui concerne toute la région, pratiquement du nord de l'Afrique. Certains pays déjà ont tranché, comme par exemple au niveau du Maroc. Le Maroc a son expérience. Donc nous, on est... Le H a créé avant la création de l'IRCAM. Donc on est en avant-garde ? On est en avant-garde sur beaucoup de questions. Il faut le dire, le Maroc a tranché par rapport à la graphie, par exemple. Ils doivent avouer aussi qu'ils sont dans une situation d'impasse. Donc cette polygraphie, il est utile pour l'expérience algérienne. Donc il y a... Cette problématique, elle est prise en charge. Il y a un travail qui est fait. On parle d'académie, comme si on va démarrer ex nihilo. Non, il y a un travail qui est fait. C'est le cumul de cette expérience de 22 ans. Que va récupérer l'académie ? Mais pas seulement. Il y a une donne à prendre en considération que Tamazir a introduit les espaces institutionnels en 90 à l'université. Donc 90, 1990, c'est l'ouverture d'un premier département de langue et culture à Mazir. 90 à 2017, c'est une sortie de promotion de magistère, de docteur d'État en langue et culture à Mazir dans plusieurs disciplines, en linguistique, en littérature et en socio-anthropologie. Ça, c'est un capital à prendre en considération. Mais le premier capital aussi, on l'a vu avec les dernières élections, c'est que la Mazir était langue nationale et officielle. Elle était utilisée, usutée, au même titre que la langue arabe, en excluant les langues étrangères qui étaient différentes aujourd'hui. Tout à fait. Le français en trotte. C'est une des retombées positives de l'officialisation de Tamazir, il faut le dire. On n'a pas peut-être assez commenté cette loi organique sur les élections. C'est un acquis à mettre justement l'actif de cette dynamique de l'État qui a pris en charge et qui a mis les moyens pour le développement de Tamazir. La loi parle de l'usage des langues nationales et officielles et l'interdiction d'utiliser les langues étrangères. On a vu que lors de la dernière campagne électorale, beaucoup de partis politiques ont utilisé aussi Tamazir au même titre que l'arabe, sur les visuels, dans le discours. Alors, la responsabilité du HA, donc on est sur un document qu'on va déposer donc auprès de l'instance concernée, c'est un document de référence fait par nos consultants, c'est un peu l'équivalent pour tous les partis politiques agréés, les 61 partis politiques, en Tamazir, en transcription tifinar latine et arabe, donc chaque parti aura un document de référence. Mais justement, par rapport à cette question de l'officialisation, est-ce qu'aujourd'hui l'Assemblée populaire nationale, c'est-à-dire l'APN avec les nouveaux députés, devrait prendre en considération cet aspect nouveau, c'est-à-dire que des députés tergis pourront s'exprimer en tergis, les kabiles pourront s'exprimer en kabiles, les shaouis pourront s'exprimer en shaouis, les mzabs pourront s'exprimer en mzabs ? Absolument, on attend à voir sur les missiles de l'APN cette année des débats. Donc, on a pris de l'initiative déjà en 2016 auprès de l'Assemblée pour proposer un projet de mettre un dispositif de traduction simultanée, un député, un élu du peuple de l'Algérie profonde qui peut s'exprimer en zénette en tergis, il faut le traduire en arabe. Vous avez saisi l'APN pour ça ? L'APN, mais qu'est-ce qu'on attend pour former des traducteurs ? Ils sont là, ils attendent qu'à être recrutés. Ils sont au niveau des départements de langue et culture à mesure, des masters, ils sont en mesure. Donc, la nouvelle feuille de route du HA, c'est de concentrer l'effort sur cet aspect qui est important, la traduction. La traduction des langues vers thémazirs, de l'arabe essentiellement vers thémazirs et vice-versa. Ça, il y a des potentialités, il y a des compétences. Donc, un dispositif à l'APN est nécessaire pour traduire des langues, pour permettre à tout le monde de cette compréhension possible et ce bilinguisme possible au niveau de cette institution politique. Généralisation de la langue à mazir au niveau de l'école et de l'enseignement, c'est important également. C'est important. Il y a eu des efforts qui ont été accomplis. Tout à fait, tout à fait. Là, on est aussi avec le ministère de l'éducation. Depuis deux ans, les choses évoluent. mais il y a aussi des situations qu'on souhaite mettre aussi comme priorité pour la prochaine commission mixte parce qu'on a mis une commission mixte achée à le ministère de l'éducation nationale. Elle est gelée pour le moment. Elle est gelée parce qu'on doit prendre en charge cette problématique complexe qui est cette incohérence dans l'enseignement de Tamazirs. C'est un enseignement décousu. Tamazirs est au primaire. L'enfant passe au deuxième palier. Il ne trouve pas Tamazirs. Donc, ça, c'est une situation qu'on essaie de prendre en considération mais elle ne doit se faire que dans la concertation. Ce qu'on regrette, c'est aussi cette contradiction dans l'engagement de promouvoir Tamazirs. Cette année, il n'y a que 50 postes qui sont dégagés pour Tamazirs. Il va falloir porter les correctives par une proposition acquis de droit au premier ministère. Pourquoi pas ? Il faut mettre des postes budgétaires parce qu'on parle de généraliser Tamazirs. Généraliser Tamazirs à l'horizontale et verticalement. À l'horizontale, ça veut dire toucher toutes les wilayettes. On est sur 32 wilayettes mais il y a du travail à faire. Il faut consolider cet enseignement par l'affectation des postes budgétaires vers un palier primaire voire même le pré-scolaire parce que Mme la ministre de l'éducation parle d'un projet stratégique de l'État. C'est la généralisation du pré-scolaire. Je pense que la place de Tamazirs est au pré-scolaire. Justement, vous parlez des incohérences de l'enseignement. Il y a eu 50 postes budgétaires dégagés pour l'enseignement de Tamazirs. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, puisque vous soulevez cette incohérence, former ces enseignants ? Pour qu'on ne reprenne pas les mêmes erreurs. ils sont issus des départements de langue culture à Mazar. Ils sont des milliers. Il faut leur donner cette possibilité d'être recrutés, de postuler, mais c'est à l'État, c'est au ministère de l'éducation de dégager les postes. Il y a l'ENS. C'est aussi une option qu'on est en train de développer avec le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur. 2016, ouverture d'un premier ENS à Bouzeria, une soixantaine d'inscrits. Ils sont formés dans deux ans. Il y a la première promotion des sortants pour le primaire en Tamazirs. Mais il faut généraliser aussi cette expérience des ENS, le ENS à Bouzeria à Oran. Les écoles nationales de l'enseignement. Mais je reviens sur cet engagement du ministère de l'éducation. C'est important. Généraliser, mais il faut aussi mettre un plan de généralisation. Il faut qu'on doit arriver à un plan de généralisation consensuel. On doit savoir la place de Tamazirs dans deux ans, dans cinq ans. Ça, c'est important de le dire. Alors, va-t-on un jour vers des documents administratifs en Tamazirs en même titre que l'Arabe ? Oui, bien sûr. Le travail, il est déjà entamé. Il est pris en charge sérieusement par une équipe pluridisciplinaire où l'AHA on a traduit les textes fondamentaux de l'État. On n'a pas attendu. En 2016, on a commencé par la traduction de la nouvelle constitution, Tamazirs. Ils sont disponibles, ils sont en ligne en cahier multimédia dans plusieurs sites, dont le site du HAA. Nous avons traduit la déclaration du 1er novembre dans différents supports, même en affichette pour les scolaires. nous avons pris en charge la traduction des textes de l'organisation de l'ONU. Les objectifs durables en Tamazirs, la déclaration universelle des droits de l'homme en Tamazirs, les droits de l'enfance en Tamazirs, pour vous dire un peu le grand chantier. Antifina ? Antifina, en latin, ils sont codifiés, c'est le plus important, ils sont mis en ligne, ils sont en circulation, c'est des documents de référence. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, il faut laisser, il faut dépassionner le débat, il faut aujourd'hui travailler ensemble pour pouvoir trouver peut-être une issue consensuelle, mais que faut-il faire et est-ce qu'il faudrait agir rapidement par rapport à cette question, puisque parallèlement, vous avez certaines franges radicales ? Notre engagement est pour servir la promotion de la langue Tamazirs, Tamazirs pour tous les Algériens sans exclusion. Il va falloir mettre sur rail aussi un nouveau dispositif Tamazirs pour les non-amazirophones, pour ceux qui souhaitent apprendre le Tamazirs, il faut offrir le cadre, il faut généraliser aussi cette expérience qui est l'alphabétisation où l'enseignement pour adultes à travers tout le territoire national, il y a une demande, une demande qui est exprimée au HAA, nous avons pris l'initiative de mettre un partenariat avec l'association algérienne EKRA en 2015 et cette année on est avec aussi l'Office national d'alphabétisation sur 25 ouléans, c'est pour vous dire un peu cet engouement pour apprendre le Tamazir qui est Tamazir de tous les Algériens. Il y a aussi cette nécessité de mettre une classe virtuelle pour l'apprentissage de Tamazir, initier les Algériens à Tamazir, c'est important Tamazir, pas uniquement pour les masirophones mais pour les non-locuteurs, c'est comme ça qu'on peut consolider justement cette unité nationale, c'est un projet utile pour la nation. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, 80% de l'information dans le monde est en anglais, les gens utilisent l'anglais, est-ce que généraliser la langue à masir ne va pas encombrer davantage aujourd'hui les enfants ? Les enfants à l'école, un enfant ne peut être épanoui qu'avec la langue maternelle, sa langue maternelle. C'est pour ça que je reviens sur ce projet stratégique qui est le prescolaire. Donc, la langue maternelle à l'école trouvera sa place, sa place, c'est la langue du savoir. Donc, mettre de l'information en thème à masir à la portée de tout le monde, faire circuler des informations sur les expressions culturelles de toutes les régions en thème à masir, moi, je pense que c'est une richesse pour mettre, pour justement propulser ce projet qui est un citoyen algérien épanoui dans ses langues. Alors, comment aller vers une unification de tous les dialectes où les langues sont utilisées ou usées à travers toutes nos régions aujourd'hui, M. Assad ? Puisque vous êtes au niveau du HCA, vous avez avancé sur cette question déjà. L'unification des variantes, c'est un processus, c'est un projet, donc, c'est une problématique qui est donc traitée par nos partenaires et les universités, les quatre départements de thème à masir, mais aussi par le HCA, par les colloques qui avaient donc organisé sur cette question. On va vers une convergence de dialectes. Un thème à masir, médiane, un standard possible, donc, mais aussi, il faut, il faut, il faut le faire avec la prudence nécessaire parce que on est sur une étape qui est importante, c'est les lexiques pour thème à masir, que thème à masir doit mettre des lexiques spécialisés pour prendre en charge les expressions qui sont en usage à travers tout le territoire national. Donc, il y a un aspect important, c'est le néologisme. Ce n'est pas n'importe qui qui est en mesure de, qui doit proposer. Donc, c'est aux universitaires, c'est à l'académie, c'est aussi un projet qui est porté, qui sera pris en charge sérieusement par l'académie algérienne. Il faut dépolitiser cette question ? Absolument, elle est dépolitisée dès l'instant où elle est officielle. Donc, elle est officielle, elle est dans un circuit institutionnel. Elle sera désormais prise en charge par les moyens de l'État pour les citoyens algériens, pour tous les Algériens sans exclusion. Alors, pourquoi les opérateurs téléphoniques ne sont pas obligés de fournir des services et des menus en thème à masir ? Comme première étape aussi. Comme première étape. On a fait une première action avec les PTT, donc Algérie Télécom. Donc, le 15-30, il est aussi en version en thème à masir. Nous avons pris en charge aussi ces documents philatéliques, c'est important. La philatélie, c'est un peu le marqueur identitaire. Donc, il y a des timbres, désormais, tout le programme philatélic de l'année 2017, ils sont aussi en thème à masir. Nous avons organisé deux cérémonies d'oblitération de timbres. Un premier timbre, pour célébrer les 19 ans du H.A. Un deuxième timbre, il sera dédié à Mouloud Mamri le 28 décembre pour le centenaire 1917-2017. Voilà. Justement, par rapport à des questions des auditeurs, est-ce que vous avez pris en considération les travaux de Mohandar Abou Saoud ? J'arrive pas à lire vraiment clairement les noms qui ont été inscrits. Imouloud Mahammar. Est-ce que ces travaux ont été pris en considération ? Écoutez, nous, on est sur aussi le terrain. Je pense que j'essaye d'occuper ces questions. Pas du tout. Donc, Ara Boussad, c'est un militant, un fervent militant de Tamazir, fondateur de l'Académie qui est né à Paris, qui a travaillé aussi pour la promotion de Tamazir. Il y a du travail qui est fait. C'est une étape dont on consolide le travail fait par les pionniers. Donc, les non-cités, une personnalité illustre comme Mouloud Mamri qui a beaucoup fait pour la promotion de Tamazir. Cette année, c'est une année exceptionnelle dans la mesure où l'État ou le président de la République parraine ce projet qui est donc le centenaire de la naissance de Mamri sur l'ensemble du territoire national, traduire la dimension nationale pour rendre hommage, pour réhabiliter cette personnalité qui a beaucoup fait pour la promotion de Tamazir. Moi, je pense que c'est un signal fort. M. Silhech, M. Hassad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. dans le studio. Merci, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada